L'annonce du déclassement d'une partie de la forêt de Koua afin d'y ériger un hôpital de référence. Les sentiments sont mitigés. Allons-y justement sur ce futur site d'un centre hospitalier de référence qui sera construit par la République populaire de Chine. Nous sommes à la suite du ministre en charge des affaires étrangères et de notre équipe de reportages formée de Kasumi Logo et Karim Sissé. Vue aérienne d'une partie de la forêt classée de Koua, c'est ce site qui a été identifié par le gouvernement burkinabé pour la construction du futur hôpital de référence de Bobo Tchoulasso. Un choix qui suscite la polémique. Pour s'enquérir des réalités de ce site, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération y effectue une visite. Il y a un endroit où il y a quelques arbres, ce n'est pas une forêt en tant que telle, il n'y a pas de forêt. J'ai marché sur 400 mètres pour pouvoir retrouver la forêt au-delà de là où est situé le site du projet. Donc selon ce qu'on m'avait dit, c'est ce que je constate, qu'effectivement, il n'y a pas de forêt à l'endroit indiqué. C'est au contraire des champs, des champs de culture qui ne sont pas encore cultivés, mais ce sont des champs où on voit les traces de Sion dans cette zone-là. Donc c'est un champ de culture. Selon le visiteur du jour, rien ne justifie la polémique autour du choix du du site. C'est vrai qu'il fait partie de la zone de la forêt classée, dite forêt classée, mais la partie concernée, comme on le voit, comme moi je le constate, comme vous l'avez vu avec moi, elle est complètement dégoisée. L'hôpital de référence qui sera érigé ici est un don de la République de Chine populaire. Et de l'avis du ministre des Affaires étrangères de la Coopération, il serait important de leur faciliter le travail sur le terrain. J'entends des gens donner des arguments du genre que si on met l'hôpital là, ça va être à côté de la forêt, ça va menacer le reste de la forêt qui est restée. Je précise qu'Yalgadou est en face d'une forêt. Yalgadou est en face d'une forêt qui est la plus dense, on peut dire même, de Burkina, que tout le monde connaît. Et nous tous, nous avons connu cette forêt-là qui n'était même pas plus durée. Ensuite, on dit, il va y avoir une pression humaine, il va y avoir des installations anarchiques. Mais allez-y à l'hôpital Tengganogo. Moi, je n'ai pas vu d'installation anarchique à côté de l'hôpital Tengganogo. En tant qu'interlocuteur principal des partenaires chinois, le ministre Alpha Bari dit avoir des arguments solides à partir de cette visite pour défendre le dossier.